bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a quitté donc la mine lors du dernier épisode et je suis retourné dans mon second village qui comme vous le voyez a eu quelques petites transformations j'ai en effet rapporté des pousses de cerisier dans le nouveau village et j'ai les ai plantés pour obtenir cette magnifique vue que je trouve assez extraordinaire on se rapproche du second village qui se développe tout doucement tranquillement hop là j'en ai profité aussi pour aller capturer un autre cheval je sais pas si vous souvenez mais mes descentes dans les différentes mines m'ont permis de rapporter plusieurs selles j'avais quelques laisses j'ai même une armure en diamant pour laquelle pour l'instant je me promène pas trop avec et dans le village un nouvel arrivant par ici voilà un cartographe que je fais évoluer comme à mon habitude une jolie manière rose ça pourrait être sympa ça ça irait bien dans le premier village voilà et donc comme vous pouvez le voir je commence à stacker de l'émeraude de manière à récupérer et pouvoir faire des échanges la pioche efficacité 3 elle vient de là voilà alors lui il est sympa mais la jambière qui me propose n'a que protection 1 et en plus il faudrait que je me débarrasse de certains diamants ce que je n'ai pas trop envie de faire mais surtout ce qui m'est apparu lors de mes différentes traversées entre ce village et l'autre c'est que j'ai cru voir une lueur un petit peu particulière alors ce que je vous propose c'est qu'on aille découvrir cette lueur on ne va partir sans ceci voilà pour le reste je conserve hop là les chiens loup vont m'accompagner il ya aussi deux chats c'est très bien allez go donc oui j'avais donc pour habitude de faire mes traversées à cheval donc par ici le le village numéro 1 le premier village il est derrière cette colline et il faut redescendre et je faisais jamais attention à ce que l'on aperçoit là bas au fond le prenant souvent pour un enfin je dois vous avouer qu'en fait je regardais même pas et c'est en revenant tardivement d'une virée à la recherche du du cheval que j'ai vu en plus une lueur un petit peu particulière et j'ai finalisé je pense parce que je vais découvrir avec vous maintenant mais je pense que cette lueur ce n'est pas un lac de lave à ciel ouvert mais c'est bien ça un autre village et ben donc c'est génial un troisième village waouh ah oui je comprends mieux la lueur parce que c'est pas un petit village une deux trois quatre cinq six alors il est étonnant village des plaines donc village du biome une plaine bien oula oui avec une belle descente ici ok donc je fais toujours le tour pour voir un petit peu les ressources qui sont présentes on a ok ici une faille peu profonde mais quand même avec là bas une caverne donc le village tout en haut il ya du monde là bas les villages continuent par là haut non non juste des villageois qui s'ennuient ok et si on remonte mais où est ce qu'on arrive parce que là les repères que j'ai sont pas les bons il ya du lapin il ya encore du cerisier mais ce cerisier là n'est pas celui moi je pense que le premier village il est derrière par ici donc le deuxième village on a vu il est là bas derrière donc voici le troisième village est donc moi je passais par ici moi non c'est étonnant j'ai encore un peu de mal avec avec le repère ici mais on va aller faire un petit tour dans ce village et pour cet épisode donc je vous propose d'aller à la rencontre du troisième village une rencontre du troisième type pour ceux qui ont la référence ceux qui n'ont pas je vous invite à chercher cette référence rencontre du troisième type alors on a ici deux cloche ok un fléchier un fermier à aussi ok donc là bas on peut le faire peut-être tout de suite on va avoir notre armure ici en plus on n'est pas loin donc ça c'est pas mal pas loin du coeur du village on va venir et par contre ce qui est étonnant c'est que s'il ya une maison là bas tellement longtemps que j'ai pas ramassé ça c'est bien une des premières choses que l'on fait quand arrive dans un village on va entre parenthèses piller les ressources mais l'idée c'est de les plier pour le bien-être du village et de ses habitants ah il y a même de l'herbe à l'intérieur d'accord 1 2 3 4 oh joli pas mal du tout allez hop on récupère que c'est pour lui non non c'est pour moi donc 1 2 3 4 mais avec un seul villageois qui a un métier ok on va en profiter tout de suite pour poser quelques jalons de lumière histoire de pas avoir trop de spawn même si j'ai l'impression qu'avec la configuration du village actuel et ce gros trou qu'on a eu là bas là ça va être beaucoup plus risqué que dans les autres villages mais je pense que au fur et à mesure en rajoutant des points de lumière ah ouais ça c'est horrible un enderman caché au fond là je serai capable de croiser son regard et donc de subir une attaque sans le faire exprès allez et donc je disais ce trou là particulièrement bon on tente pas le diable voilà le diable est déjà là donc en mode hardcore je vous ai déjà expliqué ah oui en plus ils viennent équiper quoi vous l'avez vu le deuxième derrière là bas oui lui là bon on est tombé là dedans tant mieux les creepers là bas non allez on va tout de suite se mettre à l'abri avec les chats et on va sécuriser le village au maximum si c'est bon j'ai de quoi faire des torches ouais j'aurais dû prendre plus plus d'éléments là ah les lentilles ça quand même alors ça va pas m'être particulièrement utile là maintenant mais ça pourrait l'être allez viens au boulot voilà on va faire le ménage un peu dans les creepers mais non un de moins deux de moins à rater un deuxième raté allez d'accord les golems et même les habitants du village tombent ok ok vous les entendez donc c'est pas ce sont pas des failles mais ah ils sont tous là quoi ouais bien allez sortez moi de là le golem pareil il va sortir et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de boucher un petit peu ça en y mettant quand même de la lumière au sol de manière à ce que ça ne génère pas ouais il y en a déjà je disais que ça ne génère pas l'apparition de zombies j'adore quand les animaux m'embêtent de cette manière allez je fais un petit passage de sécurisation si ouais non tu les sors à rien de manière un peu accéléré et on poursuit la visite du village on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà un premier tour un peu rapide Donc un petit tour rapide avec une sécurisation de cette zone là De cette zone ici Lui je ne sais toujours pas pourquoi il ne veut rester que là-bas On poursuit le petit tour Ici on a donc notre fléchier Avec qui pour l'instant on n'a fait aucune transaction Ce qui peut potentiellement nous permettre de se déplacer Ici on a encore une cloche Mais ça ferait donc 3 cloches pour le village Ah oui donc le coeur du village en fait Ça va être à nous de voir où est-ce qu'on va le positionner Et donc on a du monde Qui potentiellement ne sait pas quoi faire Alors cet autre Non là ici Ouais d'accord On est juste donc dans une habitation Là franchement Voilà je vais prendre ça Ici Un emplacement pour un paysan Et donc lui il va devenir paysan Vu qu'il vient de se Rendre compte qu'il pouvait l'être T'étais pas obligé mec Mais c'est pas grave Potentiellement c'est intéressant Ça permet de faire des échanges Et de récupérer des émeraudes Toi ici en bas Pareil avec le blé On a Une chambre Deux chambres Ici notre fléchier Mais comme je disais tout à l'heure Pas très intéressant Potentiellement on va déjà tout de suite le déplacer Voilà et on va voir Si en changeant la position Comme ça Ça suffit ou pas Oui vas-y passe Hop Et voilà tout de suite Beaucoup plus intéressant Donc on va te laisser comme ça Alors ça veut dire que pour faire des échanges avec lui Il va nous falloir du bois Et je vois qu'il y en a quand même pas mal par là bas Par contre il y a quand même beaucoup de trous à boucher Et il y a surtout cette Pas cette faille là Parce que c'est une faille qui est assez lointaine Non c'est même pas celle-ci Elle est plus loin là bas derrière Mais c'est surtout celui là Qui est très embêtant Parce que ça s'ouvre comme ça Ça ouvre le terrain Et ça va pas être simple à gérer Mais bon On va tenter ça On a donc ici Nos abeilles Donc ça mériterait en fait que Dans le secteur Ah non il y a encore une faille ici aussi Bon ok Qu'est-ce que c'est Cette lumière Ah d'accord C'est l'éclairage avec juste de la terre Ah j'avais pas trop vu ça Ok Deux squelettes Ouais je suis un peu salaud Je les laisse se débrouiller Ouais donc là encore une faille aussi Une brèche plutôt qu'une faille Ok Et elle attire un cheval Oh intéressant Oui bah Allez on va essayer De devenir ami Mais vu son niveau de vie Si ça y est c'est fait Aïe Il devrait être pas mal Bon Non ça par contre ça suffit Là on a de quoi aller faire Ça j'aime pas trop mais Donc on a dit Qu'on avait Du boulot Pour les paysans C'est pas lui qui Chouine Qui c'est qui chouine Et toi Ok J'ai rien du tout J'ai deux coffres Et on va s'installer Est-ce qu'on s'installe par ici Ou plutôt là-bas Plutôt là-bas Je pense Lui il sait pas trop Allez On s'installe par là-bas Ça va pas être facile A mettre en oeuvre Ce village là Autour de cette zone là Ici on a donc Le fléchier Et ici L'armurier Si c'est bien ça Oui Ok Et on va les retrouver ici L'un et l'autre Allez c'est parti On peut commencer A faire des échanges Avec lui Et donc lui Il va avoir Ce modèle là Qui c'est qui chouine Il y a du monde quand même Les chats Ils sont là Je dis les chats J'en vois plus qu'un Je crois qu'il y en avait deux Bon Petit tour du village Premier tour du village J'ai besoin D'un peu de réflexion Je pense que je vais aller faire un tour Dans le village le plus proche Pour aller chercher quelques éléments De manière à pouvoir Adapter tout ça Comme il faut Avant cela J'évacue Une partie Des données Donc là Tout ce qui concerne Les potentielles constructions Ok Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour aller à mes Tipeurs J'espère que je vous remercie Je vous remercie J'espère que je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... Non, zut, je n'ai pas ramené de quoi tondre ces moutons. C'est magnifique. Il va falloir que j'en mette aussi par ici, de manière à voir un petit peu comme dans les autres villages. C'est ce risier qui habille le village. Enfin, ici, je n'ai pas l'impression d'être venu. J'essaie de me repérer par rapport à ce que j'ai déjà exploré. Mais j'ai du mal à faire la jonction entre le village qui est ici. Et donc, moi, je suis arrivé de par là. Je rejoins mon deuxième village qui est par là. Et après, je dois traverser comme ça pour rejoindre le premier village. Donc, le premier village, il doit être derrière cette zone-là. Alors que j'ai l'impression qu'il est là-bas. Mais ça fait vraiment très loin. En même temps, j'y vais à cheval. Donc, voilà. Donc là, il y a du mouton. Donc, il y a de quoi avoir ce qu'il faut. Même un joli mouton noir. Il y a de quoi avoir ce qu'il faut pour faire des lits. On a encore aussi ce qu'il faut là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? En fait, lui, il a envie de se suicider. Qu'est-ce que tu traînes là-dedans ? D'accord. Voilà. Donc, c'est plus ou moins sécurisé maintenant. Cette zone-là, ça va être très difficile à sécuriser. Et celle qui est derrière, là-bas aussi. Mais ce n'est pas impossible. Donc, on essaiera. Ici, je vais faire une zone de culture. Pour profiter donc du pollen des abeilles. Par ici. Éventuellement là-haut aussi. Peut-être même en bas. Ça, ça fait quand même une place de village assez sympa. Mais on a des travailleurs là-bas. Une grande maison pour dormir là-bas. Faire un dortoir. Ils sont déjà trois ou quatre. Bon, eh bien, c'est pas mal du tout. Ça donne de belles perspectives. Pour ce petit village. Et qui sera donc le troisième village. Allez, on descend. On va les voir quand même avant de finir cet épisode. Sur... Oh là ! Non, non, restez par là les animaux là. Pas la peine d'aller vous brûler. Bon, ça va l'air très très intéressant comme zone. Mais, pourquoi pas. Eh bien, là. Je l'ai entendu. Oh, quelle naze. Un chat qui s'est fait carboniser. Bienvenue. Oh, purée. J'ai pas voulu m'approcher de trop en me disant, ils vont souffrir, les chiens pourraient se brûler. Et c'est un chat qui est en partie dedans. Mais, n'importe quoi. Bon. Allez, on va reprendre le cheval. On va repartir vers le deuxième village. Histoire de faire le plein, de prendre quelques éléments qui vont pouvoir nous servir pour le développement de ce village là. Que je vais peut-être pas lancer tout de suite. Mais, on va quand même pas trop tarder quand même. Je vais laisser ça ici. Non, ça je vais garder avec moi. J'ai vu des pommes de terre. Ça, je vais peut-être pouvoir ramener aussi la poule. Pour avoir un bon village ici. Lui, c'est toujours pas quoi faire de sa vie. On va s'occuper de ça. Donc, certainement, dans un prochain épisode. D'ici là, Je vais certainement jouer Et faire évoluer. Ah oui, on le voit déjà. Ah oui, c'est pas mal. Ça peut-être mettre aussi Des feux de camp De manière à marquer un petit peu Les territoires Et donner des points de repère Donc là, on est vraiment tout proche. En fait, c'est assez extraordinaire. Et je vais peut-être mettre un feu de camp par là-bas Pour qu'on puisse avoir Une sorte de marquage Dans le paysage. Parce qu'on est vraiment Juste à côté. Donc, je vais faire la transition Entre ces deux villages. J'aimerais éventuellement même Mettre en place Peut-être un système de train Avec les éléments Ramener des mines Je sais pas du tout C'est peut-être un peu loin C'est peut-être un peu exagéré Et puis, ça veut dire Qu'il faudrait peut-être Beaucoup de redstone Ou Un wagon à vapeur Je sais pas si vous connaissez Ça me fait toujours un peu rire Ce genre de choses Voilà Et bien, on va s'occuper de ça En attendant Nous voici de retour Dans le second village On peut s'installer Et on va laisser Ces deux chevaux-là La prochaine fois que je retournerai Au troisième village donc Ça sera avec tout l'équipement nécessaire Certainement Une selle Pour le cheval Je vais tout de suite y penser Voilà J'ai des pommes dorées aussi Pour faire se reproduire Les autres Choux capturés Hop là Voilà Donc ici, il y a de quoi faire Mais mon 64-64 C'est pas énormément Ce village se débrouille bien Donc il va falloir maintenant Aller s'occuper de l'autre Voilà Et donc je vous dis A très bientôt Pour la suite de ces aventures En mode toujours hardcore Je suis niveau 83 Bientôt le niveau 100 Enfin bientôt On verra bien Mais Prochain objectif Le niveau 100 Développer le village Qui est donc Tout là-bas C'est bien ça Tenter de faire une jonction Entre celui-là Et le premier Même si je pense que c'est Franchement pas les bonnes routes Et ça va pas être facile M'occuper des chiens Parce qu'il y en a un Qui est pas bien là C'est lui Allez tiens Hop Voilà Et Tenter Développer le village Qui est tout là-bas A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada